Musique Tous les jours nous devons citer tout au nom Monsieur Jean-François Claude Kaboulomona Kaboulon Ils ne peuvent pas prononcer 2-3 phrases Sans qu'on puisse citer ton nom Who are you ? Who the fuck are you ? Tu n'as pas honte depuis tout ce temps ? Il n'y a que toi qui ne fais que reporter ? Où sont les autres journalistes ? Il n'y a que toi qui reportes En tant que directeur Mais il faut quand même Il faut évoluer messieurs Même Dieu a besoin des assistants C'est pour cela qu'il est entouré des anges Il a des assistants Ça signifie que Dieu ne peut pas tout faire lui-même Mais comment toi tu es partout comme ça mon Dieu ? Tu deviens tellement notoire Où sont les autres ? Et on peut remarquer que tu es timide de tous les journalistes Salutations à vous tous Bienvenue Moi c'est Jossot Bolloi L'international en direct de l'Afrique du Sud Très ravi de savoir que vous êtes branché C'est connecté dans ce site de bonne manière www.congodialogue.com Que dirige la coordinatrice Madame Francine Guimbe de la Belgique Merci à Jean-Marie Poupa A la réalisation de cette émission Je suis ravi On va un peu parler brièvement De notre équipe nationale Dis-moi On va quand même saluer la performance Quoique la Zimbabwe nous a battus Mais dis-moi Nous sommes ravis De la manière dont nos joueurs ont pu jouer Et on va un peu réfléchir Qu'est-ce qui s'est passé au juste Et qu'est-ce qui s'est passé au juste Concernant cette équipe Et nous allons aussi parler un peu De la nomination De cette dame rose Au niveau de Rwanda Et puis tant d'autres actualités Avec M. le Président Kilele Djemadar Ici en Afrique du Sud M. le Président Bienvenue encore une fois Merci beaucoup Bonsoir Bonsoir à vous Bonsoir à notre réalisateur M. Jean-Marie Poupa Bonsoir à tout le monde Et à tous les compatriotes congolais Partout où il se trouve Bonsoir Soyons forts Voilà Bonsoir Soyons forts M. le Président Je crois qu'au même moment Nous suivons le match Hier après les 90 minutes Le Congolais était trop fâché Contre l'entraîneur Ibengue Mouvan y a parlé Mais selon vous Je crois que vous êtes un peu Amoureux aussi du football Comment vous avez pu lire Le match d'hier Les Léopards se sont bien comportés Sur le terrain J'ai suivi tout le match Du début à la fin J'ai suivi aussi Les commentaires Des journalistes Qui étaient au stade Et ceux-là Qui étaient au studio Et de certains intervenants Leur prestation Était très excellente Bien que la moisson N'a pas été bonne Nous ne sommes pas La première équipe A nous comporter De cette façon Même les grandes puissances Du monde Subissent des défaites Malgré L'équipement Militaire qu'ils ont Malgré l'artillerie L'aviation Mais même les grandes puissances Finissent toujours Par tomber Devant Des petits Les exemples Sont nombreux À travers L'histoire Donc ce n'est pas Une honte Et je demande A mes compatriotes Congolais De ne pas sacrifier Notre cher entraîneur Florent Ibingé C'est quelqu'un Qui nous a amené Des honneurs Plusieurs fois Un très bon entraîneur Et j'aimerais Qu'on puisse continuer À reconduire son contrat À renouveler son contrat La soirée n'était pas La nôtre Les jeunes gens Ont tout fait Il y a eu des imprésents Ça je sais Mais ils ont eu Plusieurs fois d'occasion Pour Marquer début Malheureusement Comme je l'ai dit Pour me répéter La soirée n'était pas La l'air La nôtre en général D'autre part Le Zimbabwean N'était pas venu Un touriste chez nous Ils savaient Qu'ils avaient affaire À un titan L'équipe du Congo Ils le savent Malgré l'occupation Malgré Les ténèbres Dans lesquelles Nous vivons Ils savaient Qu'ils avaient affaire À un titan Alors Ils étaient bien organisés Ça il faut le reconnaître Leur défense Était solide Leur millier Aussi était solide Et même Leur attaque Était solide Mais Ils n'étaient pas Les meilleurs Sur le terrain Hier Malgré Leur but Leur victoire Et s'il faut Coter Comme Certains Certains pays Ou certaines télévisions Ont ont l'habitude De coter Les taux de G Moi je pourrais donner 67 à notre pays Et le reste C'est pour les Zimbabouiens Mais comme j'ai dit On reconnaît Qu'ils étaient Solides A la défense La défense Était presque Impénétrable Et Nos jeunes gens Les ont bousculés Mais ça ne passait pas Mais avec L'entrée Des Beaux L'homme de Crystal Palace Et j'ignore encore Son nom Son entrée A Ammené l'espoir A l'équipe Et vous voyez Dans les dernières minutes Agonisantes 93 minutes Je pense Bolesé Il a Bousculé Toute la défense Il est allé Prendre le ballon De notre défense Il a contrôlé Le milieu Il a changé Même des ailes Et Il a donné De son lien Et Il a fini Par honorer Les pays Quand même Nous ne devons pas Perdre espoir Nous ne devons pas Être défaitistes Nous devons Souhaiter Prier Et accorder Plus de chance Encore A nos Vaillants Léopards Ils s'appellent De guérir Oui Nous nous sommes Les léopards Nous Sommes toujours Capables De les dévorer Même chez eux Historiquement Ça fait La cinquième rencontre Entre les Congo Et les Zimbabwe Et les Quatre Racontes Précédentes De Congo A toujours Remporter la palme Et la toute Dernière Qui avait Lié Dans ce stade Je me rappelle A l'époque Du joueur SND Nous les avons Matraqué 5 billes A zéro Oui Nous reconnaissons Qu'actuellement Le Zimbabwe C'est L'équipe Montante Dans l'Afrique Austral Nous savons ça Montante Mais pas plus forte Que la Zambie Oui Plus forte Historiquement Que l'Afrique du Sud Ça nous connaissons Et plus forte Que d'autres équipes Tels que les Mozambiques Les Swazilandes Et cetera Mais Elle n'est pas La meilleure équipe Et bien qu'en ce moment Elle détient Je pense 7 points Ce n'est pas La meilleure équipe Qui ira A la finale Qui se disputera Au Cameroun Je ne pense pas Monsieur le Président Il y a Les gens Les supportaient Comme d'habitude Lorsqu'il y a victoire L'honneur Va à tout droit Au joueur Mais lorsqu'il y a Défaite On est On continue toujours On cherche toujours A massacrer Le coach L'entraîneur On dit Bon il doit démissionner Et tout ça Et il y a D'autres personnes Qui font même Les jokes On s'est dit Bon Lorsque les Léopards Jouent Il faut Avoir des nerfs solides Sinon vous aurez Des Highbride pressure Donc il y a Toujours des tensions Mais il y a Un fait que moi J'ai pu remarquer Je crois qu'à Collaboration avec Les réalisations Il y a des vidéos Qui se passent Il y a des gens Qui après la défaite Ils ont cherché Maintenant à lier La défaite Des Léopards Avec la prochaine élection Ils ont commencé A chanter Eh Toboi Machina Voter Je me suis demandé Que je puisse un peu Vous voir A tant que Président national Congolais C'est en Afrique du Sud Président des partis Politiques Qui viennent ici Qu'est-ce qui fait Que les supporters Les Congolais Cherchent un peu A marier La défaite Ainsi que les élections Surtout la machine à voter La défaite l'occasion faisant les larrons ils peuvent inventer n'importe quoi mais franchement par là il n'y a pas de lien entre cette défaite et cette machine à voler ou qu'on appelle machine à voter il n'y a pas il n'y a pas de relation mais comme je le dis parce que c'est l'occasion la situation actuelle c'est comme un panier à crabe on y met tout le crabe les serpents on peut dire n'importe quoi pour continuer à cause c'est une autre façon de combattre et de montrer son opposition au gouvernement d'occupation et au gouvernement des conspirateurs je ne les condamne pas et c'était le moment pour eux de pouvoir cracher ce qui était dans leur poitrine ils ont raison de faire ce lien mais sportivement il n'y a vraiment pas de lien il n'y a pas vraiment d'un mais il est vrai que nous ne voulons pas de ces machines nous n'en avons pas besoin et comme nous l'avons dit dans l'interview précédente les congolais doivent se regrouper en kamikaze pour brûler toutes ces machines là nous devons chercher là où elles sont stockés là où elles sont gardées et les brûler c'est tout et dès qu'on les brûle on trouvera toujours une autre option comment comment voter présenter pensez-vous pas que la population congolais c'est comme un blessé de guerre ils ont des blessures mais ils ne savent pas comment s'exprimer et voilà l'occasion fait la ronde après la défaite et vous comprenez avec je crois ça de marty contient au moins plus de 80 mille personnes qui sont mises place et tous ensemble comme la chorale là ils se disent tous les machines à voter mais avant le match même pendant leur vie quotidienne va exprimer à désir l'antécto ligné en haute mais à n'a quatre matchs bon barbina tobo yango n'est ce pas c'est aussi un message que la population lance au pouvoir en place c'est toi qui les dit mais la population congolaise n'a jamais admiré ou voulu cette machine ou ces machines à voler ce qui soutiennent l'utilisation de ces machines ce sont les complices et les classiques du régime actuel eux qui savent que si l'un de leurs est élu et ben il continue à s'enivrer et à soutenir leur vie matérielle au détriment de la population mais dès qu'il y a une autre option une logique d'élection où les gens vont aux urnes il n'y a pas de machine et que le monitoring des urnes est fait ils savent qu'ils n'auront pas voté parce que la population ne les aime pas bon c'est qu'on nous présente à la télévision avec des tricots à l'effigie d'hippolyte kanambe ou de ce nouveau qu'on appelle le dauphin shadari bon c'était des petits groupes de gens qui sont payés les gens ont fait on leur donne des tricots on leur donne à boire et puis ils vont chanter c'est ce que le média présente mais eux ce groupe là des hommes qui sont payés ou des femmes qui sont payés ne représente pas la population congolaise la population congolaise comme tu viens de le dire ce sont des gens qui sont blessés ce sont des gens qui sont en colère ce sont des gens qui veulent que la situation de leur pays change immédiatement ils voudraient que leur case directement devienne des gratte ciel en 24 heures c'est ça le souhait de tout le monde alors il n'y a personne qui voudrait qu'hippolyte kanambe et son gouvernement et ses complices continuent à nous enquiquiner comme ils le font donc à chaque occasion et qu'il est redonné les congolais vont s'exprimer de cette façon et qu'ils attendent s'ils veulent continuer à nous imposer toujours leur logique d'élection ça va exploser et ils vont continuer à nous tuer mais bac aussi les sabés sauté en parlant de en faisant une rétrospective sur le la rencontre sportive qui s'est déroulée hier si le réalisateur nous me le permet je voudrais un peu épinglé quelque chose sur la manière de reporter des journalistes qui sont soit à la télévision ou soit à la télévision donc aux studios et cela qu'ils sont délégués sur le terrain plus d'une fois j'avais festigé le comportement de messie kaboulou mona kaboulou dans une interview qui m'avait été accordé par votre confrère fiston fiston pelende je me rappelle il ya cinq ou six ans je parlais contre sa façon de reporter bon il me dira qu'il est professionnel il a des diplômes de journaliste et tout ça et que arroguement il peut peut-être dire qu'il n'a pas de leçon de recevoir de quelqu'un d'autre qui n'est pas du domaine journalistique je trouve que c'est de l'arrogance messieurs kaboulou mona kaboulou toi qui voudrait qu'on t'appelle par des noms et de prénoms kilométriques jean claude jean claude françois kaboulou mona kaboulou tout ça ça ne peut pas avoir de la place dans un passeport ou une carte d'identité c'est tellement long c'est tellement long ça jean claude françois kaboulou mona kaboulou ça n'ajoute aucune valeur à ce que les congots espère de toi mais ce kaboulou la rtnc n'est appartient pas la rtnc c'est une télévision publique dont les budgets émanent de la contribution du contribuable congolais malgré la pauvreté dans laquelle vous avez plongé le citoyen congolais tu ne peux pas t'accaparer de la télévision et faire et dire n'importe quoi parce que tu t'es bombardé le grade de directeur de la radio sportive et du congo depuis longtemps depuis la mort de tous les grands journalistes que nous avons connu ben on dit comparaison n'est pas raison mais ici ça a raison nous avons connu des grands journalistes des reporters sportifs tels qu'est paul basunga nous avons connu et kolanga mongalikita nous avons connu nguazula mangale et il y en a bien d'autres nous avons connu tchimpumpu wa tchimpumpu le panafricaniste quand vous allez en tunisie vous allez rencontrer la grande salle du département de presse des sports en tunisie ça s'appelle la salle tchimpumpu wa tchimpumpu voilà au delà des frontières quelqu'un qui savait prester dans la mémoire est reconnue mais si à kaboulou mon à kaboulou tu fais figure de bassesse et de traître c'est depuis longtemps que je te dis ceci nous les auditeurs et les téléspectateurs nous n'avons pas besoin des noms de gens que tu nous cites pendant le reportage en titre d'illustration je vais te rappeler ce que tu as dit par exemple hier ben les léopards si le président de la république et joseph kabila était là il allait leur donner du regain nous nous rappelons la fois passée quand les les léopards jouait je ne sais pas contre l'équipe le président de la république et pour sa première sortie d'inauguration a surpris tout le monde au stade il était habillé en basket en jean blé et en chemise blanche mais dis donc et les léopards ont fini par remporter la rencontre et c'est ce bullshit tu vas même rapporter le petit geste pourquoi tu ne nous as pas dit la couleur des calces qu'il portait ou la couleur des déquilotes qu'il portait il fallait aussi nous décrire tout ça et même la couleur des chaussettes qui a besoin de cette description toi qui l'appelle le premier sportif congolais qu'est ce qu'il a déjà versé à la caisse du département de sport pour booster les sports au congo nous sommes à la 58 en année d'indépendance lui qui est le premier sportif du congo pourquoi il ne transforme pas les sports congolais de l'amateurisme au professionnalisme des pays qui n'ont pas de richesses comme nous pratiquent déjà le professionnalisme les joueurs sont payés pendant que nos propres jeunes gens n'ont pas de salaire ils ont des familles à soutenir ils ont des enfants qu'ils envoient à l'école c'est une carrière que nous devons respecter comme cela se respecte partout à travers le monde tout le monde ne sera pas président comme ton faux président tout le monde ne sera pas ministre tout le monde ne sera pas journaliste comme toi qui est un faux journaliste chacun doit vivre de son talent et ces gens ces jeunes gens passent leur temps à s'entraîner pour nourrir leur famille et se nourrir et marquer leur nom sur la stèle historique du football mondial qu'est ce que ton président a déjà injecté comme contribution chaque fois qu'on condamne un petit rien et bien tu viens claironner le prestige de ton président à travers nos antennes ce n'est pas sa radio et ce n'est pas la radio de kaboulo mona kaboulo qui nous a même évoqué les noms de son frère oh je ne sais pas si c'est daniel kabila le directeur de la rtnc qui qu'est ce qu'on a à voir avec les noms dont certains kabila à la télévision congolaise quand ils nous reportent le match tu nous parle même le gouverneur du congo central a envoyé une forte délégation d'une trentaine de gens et c'est lui même qui a d'abord supporté les transports de ces gens nous connaissons un autre homme d'affaires de manema qui a envoyé une délégation c'est quoi c'est de la bassesse mais c'est kaboulo mona kaboulo il n'y a tolérés et qui font des histoires comme ça bon une fois quand on suit par exemple tv 5 il ya un grand match d'envergure ou parfois ou parfois j'ai dit rarement les journalistes bien en parlant nous venons de recevoir les twitter dans le facebook de tels supporters de tel endroit pour ça ça se fait parfois mais allez nous citer les noms de tyran pendant que nous avons une rencontre de cette envergure tu nous suit le nom de kabila kabila c'est qui ou de fakis kabila pour aller citer son nom quand il reporte tu rapporte le match national comme ça de zimbabwe et tu ne t'arrêtes pas là toi et ton compère je sais pas qu'ils reportaient le match tu commences à nous parler de zimbabwe tu es vous avez un complexe d'infériorité non il faut visiter le zimbabwe c'est un pays touristique où vous pouvez même voyager en voiture il y a des parcs et il y a ceci et cela mais messieurs ça va mais les lecteurs peuvent lire ça à l'internet qu'est ce que ça a à voir avec le reportage du match si tu suis les univers de 25 où cela qu'il faut le rapportage du match quand il y a des rencontres de l'afcon est-ce qu'on parle comme ça est-ce qu'on suit le nom des gens est-ce qu'on va décrire tous les pays mais pourquoi ton kabila ne transforme pas le congo en un pays touristique le pays où l'on manque même des stades le pays où l'on manque des écoles pour les enfants et tu dois passer le nom le temps à nous abasourdir les oreilles avec kabila c'est qui kabila c'est qui kabila pour toi toi si toi tu as un frère qui est un général c'est pas tout le monde comme nous et nous n'en avons pas besoin ton grand frère qui est général ne vaut rien il n'a gagné aucune guerre il est allé dans quelle école militaire pour devenir général ton frère tu t'empares de l'art et c'est comme c'était à la maison comment un directeur sportif doit être au four et au moulin c'est toi qui est correspondant de canal afrique c'est toi qui est correspondant de france inter c'est toi qui est correspondant de la voie de l'amérique c'est toi qui est correspondant de l'afcon c'est toi qui va rapporter reporter à la coupe d'afrique c'est toi qui reporte au stade du même tout il n'y a que toi et puis les autres journalistes bon il faut fermer maintenant l'instit l'instit supérieur des techniques d'information ou l'IFACI je ne sais pas comment vous l'appelez et il n'y a que toi qui doit reporter tu n'as pas honte depuis tout ce temps il n'y a que toi qui ne fait que reporter où sont les autres journalistes il n'y a que toi qui rapporte en tant que directeur mais il faut quand même c'est il faut évoluer messieurs même dieu a besoin des assistants c'est pour cela qu'il a il est entouré des anges non il a des assistants ça signifie que dieu ne peut pas tout faire lui-même mais comment toi tu es partout comme ça mon dieu tu deviens tellement notoire où sont les autres et on peut remarquer que tu intimides tous les journalistes tous les journalistes doivent citer tout ton nom monsieur jean françois claude kaboulou mona kaboulou ils ne peuvent pas prononcer deux trois phrases sans qu'on puisse citer ton nom ou a yo ou de fac a yo tu n'as pas de mémoire de grands journalistes je vais te les réciter encore paul basso nganzinga et kolanga mongale kita guanzola mangale kabasongo nyongu tchimpumpo et il y en avait d'autres ils ne se comportaient pas comme toi tu dois quand même avoir une élévation de personnalité ou parfois tu dois t'écarter et accorder la chance à des jeunes talents qui sortent des écoles journalistiques pour qu'on voit leur visage et non pas toujours toi coup à yu mais on peut te voir parfois si on t'appelle pour venir faire une intervention tu viens critiquer et puis tu t'écribes c'est ça et non tu ne dois pas tout faire ça c'est ça c'est la tyrannie sportive que tu utilises au congo depuis des décennies et ça doit cesser mais écoutez dès qu'il y aura changement dans ce gouvernement nous allons nous occuper des gens comme vous tu nous cites le nom de kabila kabila c'est qui nos jeunes gens jouent à même les sols sur les gravats il ya d'autres qui jouent sur des terres à l'atérite alors que nous avons des millions qui font le bonheur du rwanda et des burundi toi tu n'es même pas congolais tu es un bourrondais tu penses qu'on te connaît pas ok et ben oui a moving against you and just wait crook et alors il ya quelque chose qui m'étonne toi qui est spécialiste tu es incapable même de prononcer le nom zimbabwe toi kabilo mona kabilo si j'exagère essaie de récouter ton reportage tu dis zimbabwe écoutez c'est pas zimbabwe c'est pas zimbabwe les joueurs zimbabwe et c'est ce n'est pas zimbabwe mais si c'est zimbabwe l'orthographe est correct c'est zimbabwe et pour l'explication que je te le dise zimbabwe zimbabwe dans la langue tona ça signifie maison nako nyumba inzo bwe ça signifie une pierre un caillou quand vous allez au katanga là où l'on parle un faux swahili au katanga il parle de mayibwe ou liibwe liibwe ça signifie une pierre mayibwe des pierres vous faites vous trompez nos enfants mais c'est kabilo tu dois faire très attention ne te moque pas des peuples congolais et je t'avertis déjà si tu es capable de prendre d'ententer un procès contre moi pour menace fêlé moi je vais tenter notre procès mais je t'avertis déjà si toi tu viens d'afrique du sud tu vas voir qu'est ce que c'est comme ça avec des pygmées qui viennent nous déranger comme ça mais ça va hein alors monsieur kaboulou mona kaboulou tu dois enrichir ton vocabulaire et tes expressions n'est pas que les congois a abrité les sommets de la francophonie ça signifie que nous devons être très fort en français mais comment toi tu ne peux que répéter les mêmes phrases les mêmes expressions tous les jours tous les jours c'est la même chose regarde comment est-ce que tu parles mais non mais même il a raté le mais mais non mais non mais non oh oui et voilà il a été pris en sandwich il a été pris en sandwich c'est quoi mais ça c'est ce sont des expressions qui ont vieilli et on parle des crocs en jambes il ya beaucoup plus d'expression qui veut dire il a été présenté tu veux tu veux impressionner qui quand tu parles si tu es le mot sandwich qui englais il a été pris en sandwich et voilà il a été plus ça mais non mais non mais non écoutez il faut varier l'expression ouais ça cesse de flatter les gens nous ne pouvons pas développer les congo avec la flatterie il faut que ça s'arrête monsieur kaboulou mona kaboulou il faut que ça s'arrête et on n'a pas besoin de ton nom il n'y a aucun pays qui fait ça l'espèce de flatteur tu es un mauvais garçon on t'aura c'est notre congo c'est pas le congo de corrompu comme toi qui lèche le cul de hippolyte kajamber kanambe et d'autres bénéficiaires du régime actuel c'est notre pays et nous allons vous chasser ou vous tuer et vous manger dans ces pays tout ce que vous n'avez pas fait voir espèce de ce que je ne veux pas dire